Bonjour les yogis, non je ne vous ai pas oublié cette semaine, simplement si vous vous souvenez, même si c'est une année un petit peu particulière, aujourd'hui 21 juin, c'est la fête du yoga international. Donc je voulais être avec vous pour cette journée, de façon à ce qu'on ne perde pas cette habitude, même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous le serons par cette vidéo aujourd'hui, et je vous invite à faire les quelques postures aujourd'hui qui seront une révision, et voilà un moment de joie, si vous pouvez vous mettre dans votre jardin ou à l'extérieur, et faire comme moi, regardez, voilà, j'ai préparé le petit jus de fruits, avec du curcuma et du gingembre, que je partage avec vous en cette journée de fête internationale de yoga. Voilà, donc je lève ce verre à vous, et je le boirai à la fin du cours, en étant avec vous. Donc nous allons faire quelques postures aujourd'hui de révision de cours de yoga, et tout simplement, le 8 juillet, je vous invite à reprendre les cours sur Poulx, à l'extérieur. Pour cela, nous nous donnons rendez-vous le mercredi 8 juillet à 18h45. Rendez-vous à la salle, au centre ayurvédique, pour les inscriptions, en tout cas du jour, mais il faut m'appeler à l'avance, pour que je contrôle le nombre de personnes, afin de vous retrouver, donc ce mercredi 8 juillet. Voilà, vous aurez toutes les explications, si vous me joignez à un lien privé, à un appel privé, ou éventuellement sur le site que je suis en train de mettre à jour, pour tout le programme de cet été, puisque chaque semaine, jusqu'au 15 août, il y aura un enseignement ou un atelier. Voilà, donc, en cette très belle journée d'été, n'est-ce pas ? Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pour cela, on va prendre une très profonde respiration. Voilà, on est ici et maintenant, à son cours de yoga, pour se faire du bien au corps et à l'esprit. On prend une très profonde respiration. Allez, plusieurs fois. Voilà, et on relâche. Deux à trois fois, on prend une profonde respiration et on relâche. Voilà, on relâche tout le corps, tout simplement. Bien, on va commencer ce cours par la posture de l'arbre. On va avoir quelques postures fondamentales aujourd'hui. Et je vous invite à les répéter plusieurs fois. Et vous aurez votre heure de yoga, au moins votre demi-heure de yoga, pour cette semaine, en attendant que l'on se retrouve. Donc, on va placer le corps, les pieds, dans le prolongement des hanches. Ici, abdos, fessiers, cintrés. On fixe un poing droit devant. On inspire, on déplace le poids du corps sur la droite. On souffle, on monte le pied au genou. On ouvre le genou, on souffle, on monte les mains au-dessus de la tête. Les mains jointes en mon bras. On fixe un poing, on reste. Voilà. On inspire, on descend tout doucement les mains, le long du corps. On souffle, on contrôle, on pose. Voilà. La même chose à gauche. On prend une profonde inspiration. Pensez à vos abdos et à vos fessiers. On inspire, on décale le poids du corps à gauche. On souffle, on monte le pied au genou. On ouvre, on fixe un poing droit devant. On monte les mains. En haut, les bras bien tendus. On fixe un poing, on reste. Allez, une posture de l'arbre qui permet l'ancrage. On visualise de profondes racines sous les pieds. Voilà. On se connecte à la terre et au ciel. On inspire, on descend les bras. Tout doucement. On inspire, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On souffle, on contrôle, on pose le pied. Voilà. Donc, je vous invite à refaire cette posture à droite, à gauche, encore une fois, au moins. Bien. Ensuite, la posture de la pince debout. Nous sommes ici, les pieds dans le prolongement des hanches. Posture très importante pour étirer tout le corps et l'arrière du corps. On prend une profonde inspiration. On monte les bras. On inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On est complètement étiré. Allez. On prend une profonde inspiration. On souffle, on déroule tout doucement. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on souffle et on déroule la tête en dernier. Nier. Ouh. Aïe. Ça fait du bien de le refaire encore une à deux fois pour bien, 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 bien s'étirer. Puisque les cours n'ayant pas repris, on a quand même perdu l'habitude de pratiquer pour certains. Donc c'est important de bien, bien, bien s'étirer. D'accord ? Ensuite, la posture du dromadaire. Alors, on est ici. On monte plutôt. On est ici, pied dans le prolongement des hanches. C'est abdos et fessiers cintrés. D'accord ? On va placer les mains ici, le dos de la pomme, hein, quand il est sur l'os de la hanche et les mains qui retombent sur les fessiers. Ici. Abdos, fessiers cintrés. On prend une profonde inspiration. On regarde droit devant, on souffle et on va loin, loin, loin derrière. D'accord ? On regarde loin devant. On ne met pas la tête en arrière, sinon on va se faire mal à la nuque. Mais ici, on contrôle les abdos, les fessiers. On ouvre bien les épaules, les épaules bien abaissées. On reste, on respire. Allez. On reste, on respire. On se fait du bien. Voilà. Super. On prend une profonde inspiration. On souffle, on contrôle, on ramène. D'accord ? Vous refaites au moins une à deux fois. C'est-à-dire, on est ici. On laisse les mains bien placées au niveau du bassin. Vous inspirez, vous soufflez. Ici. D'accord ? Vous passez à bien laisser le regard dans le prolongement. Pas basculer la nuque en arrière. C'est important. D'accord ? Après, une jolie posture du guerrier. Alors, nous sommes ici. Jambe droite devant, jambe gauche derrière, pied en ouverture. Le buste vers la jambe droite. On prend une profonde inspiration. Vous pensez à vos abdos et à vos fessiers. On inspire, on plie la jambe droite. On souffle, on amène les mains à Mudra au-dessus de la tête. Et on regarde le ciel. Ici. Un joli guerrier. Solide. Super. Voilà. On reste. On est bien planté dans ses pieds. Solide. On prend une profonde inspiration. On pousse en inspirant sur la jambe droite. On souffle. On ramène les mains à Mudra. On respire. On change de côté. Deux jambes. On met la jambe gauche devant. Jambe droite derrière. Un pied en ouverture. On tourne le buste vers la jambe gauche. On prend une profonde inspiration. On plie la jambe gauche. On souffle. On amène les mains à Mudra au-dessus de la tête. On reste. Allez. Un magnifique guerrier. Voilà. On respire. On reste. Superbe. Voilà. On prend une profonde inspiration. On pousse sur la jambe gauche. On souffle. On descend les mains à Mudra. Voilà. Donc, vous refaites la même chose à droite et la même chose à gauche. Un joli et solide guerrier. Une fois qu'on s'est bien étiré, qu'on s'est bien ancré. On va se mettre au sol. Ici. D'accord. Important. Et on va faire la demi-pince. Assis. On met les jambes bien tendues. Le buste bien droit. On relâche les épaules. On prend une profonde inspiration. On s'étire. On s'étire. On s'étire. On souffle. On va droit devant. Le plus loin possible. Vous posez les mains là où vous pouvez. Vous descendez. Vous restez. Vous respirez. Allez. On s'étire. On s'étire. On s'étire. On s'étire. On s'étire. N'oubliez pas de rester dans la posture. C'est dans la respiration que vous gagnez dans la posture. Vous restez le temps que vous souhaitez. En respirant bien. On inspire. On s'étire. On lève les mains au-dessus de la tête. On souffle. On descend. Voilà. D'accord ? Vous le refaites plusieurs fois. Et vous restez le temps que vous souhaitez. Aujourd'hui, je vous montre les postures de révision. Comme ça, vous pouvez les faire chez vous. Voilà. Avec plaisir. C'est le temps que l'on retrouve les cours de yoga, le 8 juillet, physiquement en direct. On inspire. Cette fois-ci, on lève les mains au-dessus de la tête. On tourne vers la jambe droite. On souffle. On descend. 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 On pose. On reste. On respire. Allez. On respire. Voilà. Vous restez. Vous restez. Vous restez. Vous restez. Le temps que le corps se détend dans la posture. Voilà. À prendre le temps. Ensuite, vous allez inspirer. Ensuite, on lève. On souffle. On pivote le buste à gauche. Et on descend. Soufflant sur la jambe gauche. On reste. On respire. On reste. On reste. On reste. On reste. On se détend dans la posture. Voilà. Vous pensez à bien rester. À bien respirer. À prendre le temps. Ensuite, vous allez inspirer. Levez les bras au milieu. Soufflez. Posez. Voilà. Ensuite, on va faire une demi-torsion. J'essaye au travers des différentes postures de faire travailler tout votre corps. Pour cela, vous allez placer la jambe. Donc, la jambe droite est tendue. Pardon. La jambe gauche passe par-dessus. Gardez le dos droit. On attrape avec la main droite le genou gauche. Ici, que l'on ramène vers soi. On prend une profonde inspiration. Pensez à bien baisser vos épaules. On souffle. On place la main derrière les fesses. On tourne. On pivote. On regarde derrière. Il y a un joli bouddha derrière. Il y a un joli bouddha derrière. Un joli fontaine. Vous regardez votre joli voisin, voisine. Vos fleurs. Le ciel bleu. On respire. On respire. Voilà. On s'étire. On s'étire. On fait une jolie torsion du buste qui va aider tout le système digestif. En attendant, la pita. Et on s'étire tout le corps. On prend une profonde inspiration. On souffle. On ramène. On tend la jambe gauche. Moi, je tournais pour vous montrer. Comme je filme. On met la jambe droite par-dessus. Vous allez attraper avec la main gauche le genou gauche. Vous voulez voir peut-être derrière comment ça se passe. Voilà. Ici. Donc, vous ramenez le genou vers vous. On garde le buste bien droit. On ne relève pas les épaules. On prend une profonde inspiration. On souffle. On pose la main près des fesses. Si vous êtes trop loin, vous allez pencher en arrière. Ça fait mal aux lombaires. Le bras bien tendu. On souffle. On pivote. On tourne. On regarde loin derrière. Allez. On va aller activer pita. Vous l'apaiser. En tout cas, on régule ce dosha dans le corps. Ce sera le cours de la semaine prochaine. On respire. On s'étire. Voilà. On respire. On souffle. On ramène. Super. Ensuite, on se met à plat ventre. On va faire un joli cobra et un joli sphinx. Ça, vous ferez les deux. D'accord ? Alors, on est ici. Allongé. Comme ça. Vous vous allongez. Vous mettez les mains au niveau des épaules. Souvenez-vous. Voilà. On est allongé. On tend les jambes. On tend les pieds. On prend une profonde inspiration. On souffle. On lève complètement les bras et le buste. On fait un joli cobra qui sort de son panier. Allez. On reste. On respire. On contrôle les abdos. On serre les fesses. On reste. On respire. Voilà. Un joli cobra qui sort de son panier. On prend une inspiration. On souffle. On ramène. Cette fois-ci, vous laissez les mains au niveau des épaules. Vous allez plaquer vos bras au sol, comme tout à l'heure. Par contre, vous n'allez pas lever les avant-bras. On prend une profonde inspiration. Laissez vos cuisses serrer. Les jambes bien tendues. Les pieds bien tendus. On souffle. On lève le buste sans lever les bras. Voilà. Allez. Et là, on fait un joli sphinx. On reste. On respire. On regarde loin devant. Loin, 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 loin. On reste. On respire. Voilà. Superbe. On prend une profonde inspiration. On souffle. On descend. Je vous invite à refaire le cobra et le sphinx au moins deux ou trois fois. Quand vous avez terminé, vous allez faire la contre-posture. C'est-à-dire, vous êtes ici. On respire. On va poser les fesses sur les talons. Et on s'étire. On s'étire. On s'étire. On s'étire. On s'étire. D'accord ? C'est important après. Le gros bras ou le sphinx. Même de faire la posture de l'enfant. C'est-à-dire, vous ramenez les bras derrière. Vous relâchez les épaules. Vous restez enroulés. D'accord ? Voilà. Comme ça, vous allez un peu libérer le dos qui vient de travailler en se creusant. Bien. Ensuite. Important. On va se mettre comme ceci. Ici. Donc, le genou dans le prolongement de la hanche. Ici, un angle à 90. Bien. On est ici. On relâche les épaules. On prend une profonde inspiration. On monte les mains en haut de ras au niveau du cœur. On ne touche pas la poitrine. On est devant. On écoute bien les relevés. On souffle. On fait une jolie fente avant à fond. On reste. On reste. D'accord ? On reste. On reste. On reste. Pensez à rentrer vos abdos. Et les fesses. On prend une profonde inspiration. On pousse. On revient. Posture de départ. On souffle. On pose. On respire. On change de côté. Je vais vous montrer un peu plus de face. Voilà. Regardez. Faites très attention. Donc, le genou est un angle parfait. Derrière également. C'est-à-dire, vous avez vu, j'ai corrigé mon pied. Il n'est ni en dedans, ni trop à l'extérieur. Prenez le temps de bien regarder. Que vous soyez bien alignés avec le bassin. On prend une profonde inspiration. On monte les mains en haut de ras devant le cœur. Les coudes bien relevés. On souffle. On fait une fente avant. À fond. À fond. À fond. On reste. On respire. Voilà. On rentre les abdos. Allez. On s'étire. On s'étire. On s'étire. On s'étire. On ouvre. On ouvre. On ouvre. On reste. Voilà. On relâche ce bassin. Ses puisses. On prend une inspiration. Tout en inspirant au monde. Posture de départ. On souffle. On lâche. Voilà. Ensuite. On s'assoit. Ici. Demi lotus. Important. Voilà. On prend quelques minutes. On se relâche. Et on va travailler un petit peu juste sur la respiration. Je vais vous guider. Et vous la continuerez vous-même à la maison. Très important pour Pitta. Voilà. Nous sommes dans l'été. Donc nous sommes ici. Vous allez inspirer en gonflant le ventre. J'inspire. Je gonfle les côtes. J'inspire encore. Je montre la poitrine. Allez. Vous utilisez tout l'air. On souffle. On baisse les épaules. On rentre les côtes. Et on rentre le ventre. D'accord ? Allez. Je souffle. Je gonfle le ventre. Les côtes. Je monte la poitrine. J'expire. Je ferme le parapluie. Vous vous souvenez ? Je baisse les épaules. Je rentre les côtes. Et je rentre le ventre. Je souffle. Je gonfle le ventre. J'ouvre les côtes. Je monte les épaules. Voilà. J'expire. Je baisse les épaules. Je rentre les côtes. Je rentre le ventre. Allez. Vous le faites à votre rythme. Donc j'inspire. Je gonfle le ventre. Je gonfle les côtes. J'ouvre. J'ouvre. Et je monte les épaules. J'expire. Je baisse les épaules. Je rentre les côtes. Et je rentre le ventre. Voilà. Vous le faites une dizaine de fois. Et puis ensuite, vous vous relâchez. Vous respirez normalement. Les mains posées sur les genoux. On respire. On se relâche. On est ici et maintenant en présence dans son corps. Voilà. On le détend. On prend conscience de l'été, de la brise légère, de la chaleur, de l'eau, de la terre, de notre respiration. On est bien. On est serré. Détendu. Complètement relâché. On prend le temps. En silence. Soit avec soi. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'ai eu envie de vous montrer plusieurs postures de façon à ce que vous les fassiez naturellement. Vous avez envie d'un petit rappel. Vous regardez cette vidéo. Vous avez vos petites postures qu'on va faire chez vous pendant les vacances ou en attendant que l'on se retrouve. La respiration également. J'ai voulu juste vous guider dans cette respiration du yogi. Ne la faites pas plus de dix fois puisqu'il y a une hyper-oxygénation après et la tête va vous tourner. Mais c'est important que vous la travaillez et que vous l'amplifiez à chaque fois dans le mouvement. Vous en exprimerez vos difficultés quand on se verra ou si vous avez envie de progresser. On travaillera bien sûr le pramayama ensemble. Voilà. Donc, j'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. Je n'oublie pas de boire à votre santé à vous tous et à vous toutes pour cette fête du yoga. Je vous remercie vraiment à tous et toutes pour ce trimestre où effectivement j'ai eu plaisir à faire ces cours pour vous, pour garder ce lien. Mais je voulais, pour ce dernier cours en visio en tout cas, vous dire merci infiniment. Merci pour votre soutien parce que vous avez continué à être présent. Vous avez continué à participer, à financer vos cours de yoga, ce qui m'a permis de continuer à garder le centre dans cette période très difficile pour nous tous. Et je vous en suis infiniment, mais infiniment reconnaissante. Donc, sachez que comme vous le savez, les consultations, les massages, tout a repris normalement avec les normes de sécurité. Donc, les cours reprennent à partir de la semaine prochaine pour le premier cours sur Pitta, c'est-à-dire solstice d'été ce week-end. Donc, comment on régule le feu dans notre corps, les excès ou au contraire quand on n'en a pas assez, vous saurez tout sur Pitta, feu. Donc, c'est vendredi soir au centre de Pousse. Pour cela, il faut impérativement que vous nous contactiez pour s'inscrire puisqu'il y a les normes de 1 mètre à respecter. Donc, il faut que je limite le nombre de personnes. Si vous le souhaitez, on refera cet atelier dans l'été si vraiment vous êtes trop nombreux, mais on verra au fur et à mesure. Ensuite, les cours de yoga reprennent le mercredi 8 juillet à l'extérieur sur inscription à 18h45 jusqu'à 20h. Et puis, il y aura peut-être le vendredi matin limité à 7 personnes pour les personnes qui ne pourront absolument pas venir le mercredi soir. Les cours où je les avais laissés, c'est-à-dire l'impermanence, la route de la vie, comment gérer les émotions et tous ces cours, en fait, seront là toutes les semaines, voire tous les 15 jours jusqu'au 15 août. Donc, vous aurez le programme détaillé sur le site et n'hésitez pas à m'appeler si vous n'avez pas accès au site de façon à ce que je vous les envoie, que je vous donne les renseignements. Voilà. Donc, je prépare ça cet après-midi pour mettre le site à jour. Vous envoyez tout ça sur WhatsApp et n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fête du yoga, une très belle journée d'été et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Namasté.